Bienvenue dans les vidéos du MOOC 10. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le Kanban. Ici j'utilise une application qui s'appelle Trello, pour laquelle je vais vous donner quelques indications en fin de section. Mais franchement je vous encourage à démarrer l'utilisation du Kanban avec un simple tableau et des post-it, parce que c'est finalement la façon la plus physique de faire et la plus simple. Alors le Kanban là aussi c'est tout simple, il y a trois colonnes, à faire, donc c'est à dire tout ce qui n'est pas encore commencé, en cours, c'est à dire tout ce qui est commencé mais qui n'est pas encore terminé, et puis terminé, ça va de soi, c'est tout ce qui est terminé. Alors le principe est très simple, c'est pour chaque tâche à effectuer, on crée une carte ou un post-it, et on le colle dans la colonne à faire. Quand vous démarrez un travail, vous glissez simplement la carte, depuis la colonne à faire, jusque dans la colonne en cours. Attention, un des grands principes du Kanban, c'est de ne jamais avoir plus de trois activités dans la colonne du centre. Alors ce n'est pas toujours évident, c'est un objectif à atteindre, c'est un idéal. Alors pourquoi ? Parce que si vous avez plus de trois activités dans cette colonne, et bien il y a de fortes chances que certaines ne soient jamais terminées. En ayant trois activités dans la colonne en cours, vous vous donnez les moyens de terminer les tâches que vous avez commencé. C'est un des principes du Kanban, c'est arrêter de commencer, commencer à terminer. Alors quand vous avez terminé une leçon, par exemple les principaux fleuves de France, et bien vous la glissez dans la colonne terminée, et puis vous sélectionnez l'activité suivante, par exemple je dois revoir pour demain la leçon sur les fractions, et bien je vais glisser ceci dans la colonne en cours. Et lorsque j'ai terminé la leçon sur les fractions, et bien je la glisse vers terminée. Et je procède de la même manière pour tous mes devoirs et activités. Alors pourquoi ajouter une colonne terminée et ne pas simplement jeter à la poubelle les post-it au fur et à mesure ? Parce que c'est important pour le moral de voir qu'en fin de semaine, vous avez terminé toutes vos tâches, c'est qu'il ne vous reste plus rien, ou très peu dans la partie en cours, et encore moins dans la partie à faire. Donc ça veut dire qu'en fin de semaine, vous avez accumulé toute une série de choses que vous avez terminées, et c'est bon pour le moral. Si vous voulez, la semaine suivante, vous pouvez recommencer à zéro, mais laissez de toute manière des choses dans la colonne terminée, ça fait du bien au moral. Bon travail !